Ce que je fais, il y a quelque temps de ça, on s'est couché avec ma femme, c'était un samedi soir, elle allait donc se préparer pour les occultes. Donc on s'est endormi, et ma femme m'avait repassé les chémuses et tout, mon costume, tout prêt, le dimanche matin pour les occultes. Et quand je nous ai endormi, mes yeux se sont ouverts, j'avais plus de sommeil, c'était 5h du matin. Et je regarde à l'heure, parce que j'ai l'heure devant mes yeux, et je vois que c'était 4h45 ou 5h du matin. Et quand je regarde à l'heure, je suis compris qu'il y avait quelque chose qui clochait, dit qu'il y a. Et là, à côté de moi, il y avait ma femme qui était en train de prier en langue. Il donnait d'un soin de temps, il priait en langue, mais fort dans la chambre. Alors je me suis dit, il est en train de rêver, il rêve qu'il est à l'église, mais il prie en langue. Alors qu'est-ce que je fais ? Je voulais la réveiller pour la faire taire. Mais l'esprit m'a dit, non, ne fais rien, ne toujours pas. Alors je n'ai rien dit. Mais il priait tellement fort, et j'ai dit, il va réveiller les enfants, tout le monde va être réveillé. Mais il criait, il prie en langue, mais je connais ma femme, ce prier en langue était différent que les autres. J'ai senti une onction particulière, et j'ai senti qu'il allait donner une prophétie. Alors je me suis dit, s'il donne une prophétie, il s'attrassera à moi. Je suis seul. Alors j'étais comme ça, j'étais paralysé d'après-midi, je ne bougeais pas. Il prie en langue, une onction particulière. Et tout d'un coup, il dit, mon fils, mais elle était comme ça, d'autre côté. Il dit, mon fils, avertis mon peuple que je reviens bientôt. Et de nouveau, il s'est remis à prier en langue. Alors moi, j'étais paralysé. Je me suis dit, je fuis, je reste là, qu'est-ce que je fais ? Il s'est remis à prier en langue. Et de nouveau, il dit, dis à mon peuple que je l'amène à la poignée. Il s'arrête de prophétiser, je la réveille, moi. Il dit, Claudia, Claudia. Et elle, vous savez quand on réveille quelqu'un qui l'a peur ? Tiens, tiens, elle me fait. Il dit, mais t'es conscient de ce que t'as fait ? Et moi, je m'en sors sur lui, il dit, comme ça, c'est bizarre, donc qu'est-ce que ça se fait ? Qu'est-ce que tu as fait ? Il dit, t'as fait ça, t'as fait ça ? Il m'a dit, attends. Il m'a dit, Abraham, le Saint-Esprit m'a transporté dans le ciel. Il dit, explique-moi, Claudia, qu'est-ce que ça s'est passé ? Il m'a dit, il m'amène dans le ciel. Et il m'a dit, si moi, et je suivais Jésus. Et il m'a dit, je reviens bientôt. Et après, il m'a dit, avertis mon peuple que je l'amène. à la poignée. Et il dit, Claudia, quand Dieu te le dis à toi, toi, tu me le dis à moi. Église de Dieu, frères et sœurs, et amis, il revient très bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501